bonjour à tous nous sommes le 22 juillet 2019 et aujourd'hui une petite vidéo là donc sur l'hebdomadaire du jardin potager en canicule et je vais aussi vous faire part de ma décision sur l'orientation de notre petite chaîne voilà le copain est en forme nous allons parler donc déjà de ce petit carré surélevé la botte de paille c'est quelque chose qui souffre pas mal de la sécheresse il demande beaucoup d'eau le problème c'est qu'en étant en alerte rouge canicule je n'ai pas le droit d'arroser et voyez les fleurs de mes petits curcubitaceae sont assez ramollis ils attendent l'arrosé du soir pour se donner un petit coup de tonus on voit aussi que les graines de carottes sont bientôt là ce sont les carottes naines que je vous ai montré les petites carottes quelques courges d'ubéry qui commencent à arriver elles sont assez sympa ces courges là je m'attendais à ce qu'elles montrent sur toute la structure mais bon pour le moment ça le fait pas ça souffre de la canicule voyez encore des avortements qui est donc lié à un choc thermique ou hydrique parce que je n'ai pas eu de soucis de pollinisateurs cette année ce pied de tomate gourde jaune qui est gigantesque presque un mètre et demi carré au sol donc je peine à les faire jaunir à son corps verte mais ça va pas tarder à arriver si toutefois je pouvais mettre un peu d'eau c'est sûr que ça arrangerait les choses donc on peut voir il y a pas mal de fleurs tout ça c'est pas mal c'est joli le pied a bien couru de partout pour les courgettes et là vous voyez le deuxième pied de tomate qui est tout aussi gros que le premier mais celui ci a été tuteuré et donc il y a pas mal de fleurs mais il faut aller chercher au milieu elle ne pousse pas trop sur l'extrémité la nature tout autour est encore assez verte donc c'est un endroit assez fertile qui arrive à retenir un peu d'humidité là on a une petite culture de haricots sur un carré hors sol avec un murier sans épines qui peine à se développer on a pas mal de montées en fleurs de la menthe donc la menthe pour faire les sirops de menthe c'est génial les tomates là les dernières qui font des fleurs avec des petites tomates commencent à arriver ça a pas trop soif dans les buttes c'est pas mal je n'arrose pas mais le coeur est bien bien humide pas mal de semences de de salades qui vont arriver les petites rougettes là qui faisait 55 cm à la bonne saison donc ça va être sympa pour partager tout ça une très grosse menthe là avec beaucoup de fleurs il ya encore des semences d'oignons qui vont arriver j'ai planté des haricots absolument de partout cette année j'en ai mis vraiment de partout comme on dit chez nous à tarabas c'est normal on aime l'haricot donc j'ai mis cinq variétés d'haricots différents et là on voit que les pieds de courgettes commencent à courir de partout avec des grosses tomates qui sont très prometteuses beaucoup beaucoup de production j'espère qu'on va pouvoir garder ça jusqu'au bout c'est marrant c'est une espèce de micro climat là entre ces deux buttes là et la végétation s'il plaît malgré le manque d'eau donc c'est vrai que les buttes sont considérablement épaissies comme vous pouvez voir bon les haricots c'est une saison haricots là chez nous cette année beaucoup de haricots de partout au moins on a déjà ça à manger en attendant que les tomates rougissent il n'y a pas eu de prédateurs ils n'ont pas été forcément attaquer pas trop de limaces les salades c'est impeccable comme des pieds de courgettes qui se développent et qui commencent à courir un peu de partout la petite pépinière qui se porte à merveille avec les nouveaux petits figuets quelques marrons la châtaigne et du raisin aussi voilà j'attends encore que les petits noyaux commencent à produire là vous avez le figuets de l'an dernier qui est toujours aussi beau des petits arbres là qui vont être intégrés au but on attend maintenant que les blettes commencent à avoir les graines là c'est ma sélection de cette année je vais prendre toutes mes graines sur celui-ci et ce pied de courgettes qui est gigantesque qui est en train de courir absolument de partout donc je commence gentiment à rabattre un peu les blettes qui repoussent donc ils ont des petites feuilles vous voyez ça n'a pas spécialement soif ça produit même avec toujours des fleurs sympa un peu de partout beaucoup de tâchettes des oeillets d'inde bon les choux ils ont tellement morflé que j'en parle même pas j'ai refait une plate-bande que de choux cette année vous voyez parfois il ya des super plantes là de lier ça c'est de la rose dinde regardez-moi un peu ça fait vraiment un petit arbre c'est super beau et ça c'est des roses princesses qui m'ont été offertes sous forme de semences par une amie elle avait parfaitement raison de me les conseiller je les adore elles ont à chaque fois une couleur différente c'est super beau j'espère que les choux vont pouvoir repartir regardez-moi ces couleurs là c'est super joli et voilà les copains qui s'amusent ici on aime les animaux que ce soit des chats des poules des chiens des rissons tout on aime tout le monde on commence à avoir pas mal de fleurs là sous cette belle menthe celle ci c'est donc le pied mère qu'on a cultivé l'an dernier qu'on a repiqué qui est bien reparti voilà c'est pareil on commence à souffrir de la sécheresse vous voyez le basilic commence à monter en graines j'ai planté des centaines de plants et puis il n'y en a pas beaucoup qui ont pris ça m'a demandé beaucoup de travail parfois il y a des échecs c'est un peu comme de partout voyez les choux ont été littéralement défoncés par les altices regardez c'est pas joli ça donne de la couleur de la gaieté au potager c'est génial on sait qu'avec cette canicule il ya tout qui souffre la restriction d'eau oblige à épaissir les paillis de plus en plus les graines sont bientôt prêtes je vais commencer aussi à récolter les semences betteraves ça aussi c'est un moment que j'attends depuis un certain temps déjà beaucoup de haricots comme on peut le voir tout est en fleurs donc à l'extérieur ils produisent pas encore énormément comparé à dans la serre je suis très content de voir que ces fleurs montent très bien et puis ne souffre pas de la sécheresse du tout du tout oui donc là c'est les fleurs de fait les graines de betteraves qui sont bientôt là on commence à coucher je commence à coucher de partout à pailler avec les blettes ça me sert de paillage c'est vrai que ça donne une couleur jaune un peu désert mais ça fait un bon paillis encore des pieds de menthe là ça va pas tellement soif ça c'est dû à la litière sous forme de terreau qui est au centre je me suis fait envahir par les par les piquants là j'ai pas vu venir il y a pas mal de ronces il va falloir que je je retire regardez moi la production de ces petits plants de tomates l'ermite donc c'est un hybride que je cultive depuis quelques années déjà je l'ai présenté dans une autre vidéo voyez on a secoué un peu le plan cette semaine et regardez tac plein de petites tomates rappelez vous c'était principalement que des fleurs et là maintenant il y a de nouvelles fleurs et je vais aussi les je vais les vibrer un peu donc ça va être pas mal productif elles sont super belles ces petites tomates elles ressemblent à des petits oeufs elles ressemblent pas tellement des cerises et ce mur végétal qui est une totale réussite avec le haricots si j'avais su j'aurais fait un tunnel parce que franchement à voir qu'ils veulent monter comme ça je ne m'en saurais pas douter une seule seconde l'année dernière c'était un peu un peu notre défaite ce mur végétal mais là vous voyez que les plantes de pommes de terre sont bien reparties là ils avaient eu un coup de chaud je sais pas trop quoi il faut dire qu'à l'intérieur j'avais trouvé des galeries de de top normal c'est une butte alors dans la serre c'est une jungle totale avec une production hallucinante de haricots blancs haricots beurre je vais revenir tutorer donc ces plans de tomates qui commence à se coucher un peu de partout j'ai laissé partir pour que il se donne un peu la forme qu'il avait envie et là je viens l'accrocher aux tuteurs en fer ça se passe très bien avec les petits tuteurs d'ailleurs ils sont pas spécialement si chauds que ça voyez on a fait des récoltes il en reste encore beaucoup et là c'est que les premiers pieds à l'entrée de la serre donc elle demande vraiment pas beaucoup d'eau c'est assez extraordinaire je pense que c'est lié au paillage très épais qu'on a fait de brf le secret c'était de laisser reposer pendant quelques temps pour éviter les fins d'azote et voyez il n'y a aucune carence aucune attaque c'est luxuriant il y a tout qui monte de partout c'est génial il y a beaucoup de fleurs de tomates et énormément de haricots à vue de nez là je pense qu'il y a bien 10 13 ou peut-être même 15 kg d'haricots dans cette petite serre je pensais pas pour en faire autant je crois que vers la fin du mois de juillet début du mois d'août je vais retirer la bâche pour que ça puisse se respirer et quoique quoique vu que ça se comporte très bien malgré la chaleur la canicule je me demande si je peux pas le laisser ça serait plus le souci de place parce que j'ai du mal à me déplacer à l'intérieur maintenant donc chaque pied de tomate est d'une variété différente donc il n'y aura pas de de semences ici voyez a toujours beaucoup de tajettes des fleurs des capucines même si elles ont été mangées par les altisses énormément de fleurs mais a pas encore forcément beaucoup de tomates donc c'est aussi le fait qu'il est très peu de de bourdon qui rentre là dedans il m'a fallu y aller moi même à la main pour polliniser tout ça on a des plants d'aubergines qui sont gigantesques là bas derrière un mètre cinquante de haut il commence à avoir des fleurs d'ailleurs très encourageant alors le plan de tajettes pareil là le yi il est énorme c'est vrai que de cultiver sous cette tente avec la pastèque elle est heureuse comme tout je vais pas pouvoir la tailler parce qu'elle est planquée derrière il y a des courges et des courgettes aussi caché derrière qu'on voit pas c'est que c'est une végétation très dense et extrêmement luxuriante vraiment une bonne réussite cette petite serre cette année en plus elle est extrêmement solide elle a subi des assauts de la grêle du vent tempête ça n'a pas bougé voyez on voit les premières petites tomates surtout côté extérieur on va attendre de les voir gonfler un peu alors là le mélange mille pas c'est pareil c'est exceptionnel je pense que c'est dû aussi à la réverberation de la serre elle est exposée plein ouest là la rangée de mille pas donc ça fait est ouest vous voyez c'est bien développé ça un peu soif parce que ça manque un peu d'arrosage donc il ya beaucoup de haricots qui sont en train d'arriver il ya pas mal de courgettes là dedans il ya les maïs aussi les fleurs sont magnifiques des haricots le maïs aussi est en fleurs voyez les feuilles sont géantes là c'est très très beau ça donne vraiment beaucoup d'allure au potager serait que quand on regarde un peu en bas étant donné qu'il ya moins de soleil et bien on a tendance à avoir des feuilles de haricots qui flétrisse un peu c'est normal mais quand on regarde le dessus la canopée que ça propose c'est vraiment exceptionnel j'adore cet esprit là l'année dernière j'avais pas eu autant de réussite sur le mille pas d'ailleurs j'ai des courgettes qui sont tellement grosses qu'elles commencent un peu à jaunir elles vont bientôt devenir des courges donc je n'ai pas tant à les récupérer pour la semence là sans dire de bêtises voilà ici c'est la parcelle où on a planté donc tout ce qui était curcubitaceae avec les courges notamment tout ce qui va être pour l'hiver les potirons potimarron les big max et ça commence à bien pousser malgré que je n'arrose pas du tout il ya eu un paillage très épais là qui a été fait mais c'est vrai qu'avec beaucoup de vie dans le sol ça a tendance à dégrater très vite le carbone il va falloir que je revienne et rajouter une petite couche donc ça c'est l'endroit où l'an dernier nous cultivions le potager principal avec les pommes de terre c'est quand même à l'abri du soleil pour un paillis un paillis en hauteur quoi avec les arbres voyons on va regarder si c'est un peu sec c'est pas si sec que ça ça fait un peu poudreuse mais quand on regarde ça reste assez voilà c'est pas non plus totalement sec donc là étant donné que chaque plant a reçu une bonne dose de fumier avec des orties était planté en profondeur il arrive à faire des racines profondes voyez ils sont très beaux se développe bien ils commencent à courir là donc j'attends les premières fleurs pour faire mes sélections pour mes semences et selon la variété je vois ce qui a beaucoup plus de mal à partir que voyez une première fleur là le souci étant c'est que mon petit chien m'a mangé mon plan de de plantation et du coup je sais plus qui est quoi donc ça va être un peu la surprise va falloir que je sélectionne un peu au pif mettre c'est un peu dommage mais bon je voulais renouveler mes semences pour l'an prochain vous voyez dans ce genre de tutorage là il y a un rang qui est tutoré l'autre qui ne l'est pas les plants se couchent sur le plant tutoré et les tomates poussent aux pieds donc à la fraîcheur légèrement surlevé du sol il n'y a pas d'attaque les pieds de pastèque qui commence à courir ça y est enfin grâce à la canicule oulala mon copain est en train de tout me ravager lui aussi fait le jardinier un peu alors pour en parler c'est un loup d'alaska avec de bonnes petites griffes il fait des jolies petits trous il a deux mois et demi le copain il fait déjà 7 kg bon pour revenir à nos légumes vous voyez j'ai planté des fleurs encore de partout j'adore les fleurs et là il y a une très grande parcelle de peut-être 500 mètres carrés planté de curcubie d'hiver ou d'automne alors on a eu quand même pas mal de fleurs au niveau des bulbes là ça commence légèrement à souffrir de la chaleur et puis ça commence aussi à flétrir parce qu'il y a une longue période de floraison les aromatiques ils ont pas besoin forcément d'eau il se développe très bien on commence à voir différentes couleurs de fleurs qui arrivent c'est très sympa à l'oeil il ya beaucoup de pollinisateurs qui aiment manger le nectar là la fraiserée qui produit pas vraiment comparé à l'an dernier je comprends pas trop pourquoi peut-être ça a soif un peu je sais pas trop il me faudra prévoir peut-être un arrosage au goutte à goutte pour l'an prochain voilà le copain qui prend ses marques qui cherchent un peu et voilà il est génial ce petit je suis content on a réussi à redresser ses oreilles il se porte bien il était malade en arrivant il était infecté infesté de partout c'est un peu un sauvetage lui aussi un peu comme le chat et les chiens les poules c'est beaucoup lié au sauvetage et là c'est la nouvelle parcelle que vous avez vu dans la vidéo où c'était sec 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 donc j'ai tout gratté j'ai amendé avec un peu de fumier avec un bon paillage on a planté des poireaux beaucoup de poireaux et j'ai fait beaucoup de semis de graines donc on a remis bien sûr tout ce qui avait été mangé avec du navet avec des radis et le sol n'est pas forcément très sec en dessous mais il souffre un petit peu il faudrait que j'essaie d'arroser en secrète doucement un peu c'est vrai que je languis d'avoir ma réserve d'eau à récupération de pluie là ils annoncent de la pluie pour la semaine prochaine ça va faire un grand bien au potager voyez c'est ces fleurs là que je mets je vais pouvoir faire des graines et là c'est la parcelle qui était fleurie en début de saison et je me rends compte qu'en ayant ouvert de l'autre côté ça souffre énormément de la canicule ça produit très très peu il me fallait ouvrir pour pouvoir agrandir le terrain potager notamment mettre des céréales voyez je jette un peu tout ce que je trouve dans les allées tout ce que je gratte là en surface tout ce que j'ai couché je le mets dans les allées ça ça nourrit donc les choux qui sont complètement déglaignés je vous les présente plus le paillage il s'est totalement dissous là il a été mangé par le sol il faut que je remette une couche encore de belles petites salades mais c'est vrai qu'en ce moment je mange les salades qui montent la salade me régale on a quelques sorges aussi qui prennent bien vous voyez donc là on a reparti de du ras du sol pour ce pied de de raisin il a poussé il fait déjà plus de 4 mètres de long au moins de quelques mois là donc une poussée très vigoureuse c'est le raisin sur les vidéos l'an dernier que vous pouviez voir en arche là qui avait poussé de plus de 6 mètres c'est incroyable la vigueur qu'il a ce raisin on a les bourraches qui sont pleins de production qui apporte beaucoup de pollinisateurs j'ai pas encore fait les récoltes de graines mais je crois que je le ferai pas pour cette année encore des semences j'ai pas pu manger toutes les salades on a pas mal de brune de la verte on a on a beaucoup de variétés différentes sans doute qu'ils vont s'hybrider d'ailleurs voyez les plantes de courgettes qui font un peu la tête là ils produisent un peu mais c'est pas terrible quoi oui c'est des petites courgettes un peu atrophiées là cette parcelle là elle était bien prometteuse en début de saison beaucoup de fleurs une croissance très vigoureuse et puis d'un coup en fait on a été rappelé par la sécheresse la nouvelle parcelle de fraises vous voyez qui s'est bien développé donc ça ça me donne des rejetons pour pouvoir planter en pleine terre c'est d'ailleurs le but principal là vous voyez que à part celle qui a été ouverte est en plein cagnard les petits qui s'amusent ah il en manque ils sont où donc ils se répartissent un peu le terrain ils font des rondes c'est très pratique puis ça monte un peu la garde étant donné que nous sommes très isolés ça permet de ne pas avoir besoin de courir de partout ils sont là ils offrent une protection donc là ce sont d'autres courgettes que nous avons planté il me semble en troisième rotation avec bien sûr des haricots pourquoi un mélange qui est gagnant c'est parce que c'est complémentaire ça va bien ensemble en plus on peut faire des récoltes en même temps ça produit haricots et courgettes donc on peut tout récupérer d'un coup voilà on a encore pas mal de sauvages qui sont très sympa avec des fleurs comme vous le voyez et là le paillage qui était extrêmement conséquent là qui faisait presque 25 cm je sais pas si vous vous rendez compte mais il a été totalement bouffé par le sol il reste plus grand chose maintenant et le sol devient totalement sec donc j'ai beaucoup de mal à gérer cette cette biodigestion des matières carbonées à la surface donc il y a beaucoup d'azote dans le sol j'ai beaucoup de plantes bionicatrices et aucune carence il me faut trouver une solution pour ces apports parce que ça me demande énormément d'apport oui ces petites salades là les salades l'ermite là qui demande qu'à être mangé elles sont délicieuses donc c'est vrai qu'il ya une petite variation dans la génétique certains ne sont pas montés directement cette année voilà vous voyez donc les petites bêtes raves je sais pas si elles vont donner beaucoup avec un sol sec quoi qu'il en soit je vais voir ce que ça donne on peut déjà consommer les sommités là le petit verre à mettre dans la salade c'est déjà très bon c'est riche de vitamines de minéraux un petit pied d'aubergines là tranquillement voyez j'ai mis pas mal de betteraves tout ce qui était navé tout ça ça a été bouffé de toute façon donc on engageait pas mal de résilience tomates qui arrivent en surnombre une très grosse production de tomates pieds de maïs aubergines donc là je crois que c'est une variété de barbantane donc barbantane qui était j'ai grandi fait j'ai grandi une partie de mon enfance je l'ai passé dans le quart et je connais bien la ville de barbantane et j'ai vu ces aubergines ainsi que les poires qui poussent dans les champs c'est une très belle région vous voyez énormément de courgettes qui sont là par contre à cause de la canicule à sécheresse j'ai beaucoup de fleurs mâles j'attends avec impatience la pluie pour donner naissance à des fleurs femelles les grosses courgettes de semences qui vont être consommer la chair en beignet j'imagine ou aussi pour les poules pourquoi pas la bonne nourriture pour des bons oeufs les courgettes jaunes qui sont repartis finalement parce que il y avait une galerie de top en dessous il m'a fallu la boucher mettre une forbe à l'intérieur donc ça ça fonctionne bien la forbe oui à des céleri c'est très bon ça suffit de l'éplucher enlever un peu les fibres ça se met dans la salade donc les choux qu'on morflait mais bon on épluche un peu vous voyez que le coeur est encore bien vert je pense qu'il va repartir j'imagine voilà on va laisser la petite boule là je pense qu'il va repartir on va regarder un peu cette production si elle s'est pas remise en marche là il y a une semaine du jour on avait que des plants atrophiés sur ces courgettes jaunes c'est encourageant une grosse densité dans les tomates donc si je me trompe pas il y a six variétés différentes et là nous sommes dans la parcelle des concombres que j'ai déjà cultivé depuis 2016 donc il n'y a pas eu d'hybridation pour le moment ce sont des concombres qui sont d'un calibre assez intéressant pour en faire du jus ou ou dans les salades ouais je les laisse un peu gonfler comme ça j'aime bien qu'ils soient un peu gros pour en tirer un maximum de jus concombres c'est plus de 95% d'eau là c'est quelque chose qui va vite remplir un gobelet avec le raisin après j'adore mélanger les deux un petit jus de tomate c'est aussi la façon de de préparer les aliments sans avoir besoin forcément de les cuire voilà le concombre cru ça va très bien dans la salade aussi c'est riche de minéraux de vitamines c'est une panacée pour le corps quelque chose qui est extrêmement digeste les salades encore qui monte tranquillement vous voyez elle reste en tige pendant un sacré moment avant de monter en graines elles sont mélangées avec de la sauvage avec une belle production de concombre cette année là et en plus c'est que le début beaucoup de fleurs femelles là je vois c'est très sympa je m'attends à me faire pas mal de petits jus par là même dans la parcelle du bas je vous avais montré les petits plantes de tabac de manteau j'ai pu faire une récolte quelques petites feuilles que j'ai mis à sécher là c'est vrai que j'ai repris cette mauvaise manie là de la cigarette c'est pas terrible mais bon en hiver avec le sport j'arrête ça j'ai une manie comme ça en été là on prend un peu la cigarette donc je languide pour goûter ce tabac voyez un peu là ce super belle c'est ces fleurs j'adore les mettre partout potager je le répète encore et encore quelque chose qui éloigne le prédateur qui protège certaines maladies quelques petits avortements là des dernières minutes à cause de la sécheresse voyez c'est pas compliqué d'avoir une abondance de légumes dès lors qu'on serre un maximum les rangs ça évite l'évapotranspiration ça évite d'avoir des surfaces au sol qui sont trop exposés au soleil et puis surtout il va y avoir beaucoup de graines cette année je le sens on voit bien que d'avoir pu prendre la saison dès le départ comparé à l'année dernière où je suis arrivé fin mai on voit bien qu'il ya une une production beaucoup plus intensive les sols sont bien occupés les tournes sols qui sont pas très grands mais qui sont d'une beauté incroyable avec des très larges feuilles bientôt les fleurs qui arrivent je me régale à vous montrer ces fleurs là l'an dernier manque d'eau elles étaient toutes petites donc les cicatrisation de la coupe des melons très bien très bien pris je pense que je vais prendre la taille un peu plus court d'ailleurs parce que je vois commencer à avoir un peu trop d'évapotranspiration il ya pas mal de fleurs donc ça c'était le plan de melon là on est sur un autre rang de tomate qui est tutéré sur un rang sur deux voyez on change un peu la couleur c'est sympa bon mon grand mix c'est ça un capucine souci oeillet voilà je vais pas chercher midi à 14 heures un peu les roses de princesse j'adore ça aussi maintenant que j'en ai sous la main je vais en mettre de partout ça fait des grosses fleurs de la taille de la main et j'avoue que cette technique d'avoir tutéré un plan sur deux d'avoir couché l'autre dessus c'est pas mal aussi parce que la production est concentrée au centre des rangs et en dessous la canopée et par contre il me faut venir secouer un peu par le biais des tuteurs pour maximiser la pollinisation et voilà donc on en arrive à un certain temps la 26 minutes de vidéo déjà donc je vais en profiter aussi pour vous parler de ma petite décision que j'ai pris là c'est assez récemment en discutant autour de moi vous savez que depuis quelques temps déjà j'étais préoccupé par le souci de pouvoir éventuellement trouver un modèle économique viable pour le développement de ma micro ferme c'est vrai que je m'étais basé sur de l'écotourisme à venir dans les temps je suis encore en travaux pour faire ces choses là qu'après mûres réflexions j'ai décidé de ne pas privilégier la publicité sur le youtube parce que déjà je ne veux rien avoir à imposer à personne parce que c'est quelque chose qui est déjà d'une part non rémunérateur étant en recherche d'un système économique viable qui me permettent de vivre de mon travail et de ma passion j'ai opté pour tipeee qui est une plateforme qui permet donc de visionner des publicités qui seront rémunératrices au choix ou alors si le coeur en dit de faire un don pour ceux qui ne connaissent pas donc je vous présente tipeee en images tipeee a pour objectif de généraliser l'usage du type le pourboire sur internet le principe est simple de la même manière que vous pourriez donner un ou deux euros à un musicien que vous appréciez dans un restaurant vous pouvez tipeee un créateur que vous aimez pour le soutenir dans son travail ainsi le créateur peut continuer à créer dans de bonnes conditions voire même vivre de sa passion grâce à tipeee vous soutenez concrètement les créateurs qui le méritent vous favorisez les contenus de qualité en valorisant les créations pour ce qu'elles sont et pas uniquement pour l'audience qu'elles font et vous contribuer à faire d'internet un espace de création de liberté et d'indépendance alors je suis sur tipeee car c'est une suite logique au développement de mes activités de partage sur internet autour de mes thématiques je suis en recherche d'un développement économique qui va me permettre de me dégager plus de temps pour enrichir mes partages par contenu vidéo d'optimiser aussi mes techniques de travail et la qualité de mon matériel de développer l'infrastructure de la micro ferme qui deviendra bientôt un écosite accueillant du public comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos de pouvoir acheter des graines des semences des fruitiers améliorer le quotidien quoi j'ai plein de projets en tête mon but est d'en concrétiser un maximum avec vous c'est pour cela que j'ai ouvert le tipeee parce que ça fait déjà bientôt huit ans que je partage sur internet avec mon temps libre et mes seuls moyens il faut bien commencer quelque part je tente de concilier passion et travail donc je commence ici et maintenant c'est mon point de départ on verra bien ce que ça donne l'avenir est une chose incertaine pour le commun des mortels je souhaite continuer mon aventure avec vous alors aidez moi comme vous pouvez si l'envie vous en dit quoi qu'il en soit le contenu de mes partages restera en open source vous trouverez le lien tipeee soit en haut à droite avec le petit onglet ou alors dans la description de la vidéo donc voilà pour en revenir donc à la visite du potager vous avez vu que les tomates sont bien présentes elles peinent un peu à rougir donc j'attends un peu voyez là j'ai taillé une oise de tiers ça donne un joli petit pompon vous avez vu dans le fond à droite donc le nouveau le petit bâtiment là que je suis en train de retaper m'a donné énormément de travail ici vous avez donc un petit pied de raisin qui peine à se développer et pour revenir ce bâtiment vous avez vu il y avait une cave enterré de trois mètres qui s'écroulait qui faisait fondre les fondations de la maison que je viens de reboucher donc sur 95 mètres carré trois mètres profondeur autant vous dire qu'il y a des dizaines et dizaines de tonnes de pierre qui ont été coulées là dedans et maintenant je retape ce bâtiment une partie garage et une partie pour une petite salle de conférence pour pouvoir recevoir le public en formation il y aura aussi bien sûr bientôt des demi journées woofing dans le cadre de demi journée découverte en fait et après il y aura des séjours proposé donc avec gîte pour compléter donc cette cette petite idée là de pouvoir tenter de concilier travail et passion vous l'avez compris donc ça commencera comme ça par ce fameux tipeee vous avez vu un peu la taille de ce haricots là c'est quand même assez incroyable donc là on est sur la planche petits fruits avec les framboisiers et les raisins et je vois que ça a quand même très très soif il y a très peu de production le problème c'est que les petits oiseaux viennent de me piquer mes framboises j'ai pas le temps de les manger c'est pas grave c'est la première année laissons faire la nature eux aussi ils ont besoin de manger il faut être partageur et en parlant de ça regardez un peu la nature de mon sol lorsque vous voyez là c'est de la terre de remblais ce que je viens de mettre là je viens de remblier de partout pour gagner une petite épaisseur des 10 cm de terre donc vous voyez c'est un peu de la poudreuse très très argileux quand même voilà ça a soif parce que je vais dans le déposer bien sûr c'est pas un endroit que je vais cultiver tout de suite c'est pour égaliser un peu le terrain donc si tu veux terre j'ai trouvé un bout de site ça me permet de pouvoir ajouter sur ce sur ce sol qui est extrêmement délicat et compliqué voilà à quoi ressemble mon sol c'est pas la même chose comme on peut le voir c'est du caillou bon mais écoutez je vous laisse ces belles images je vous souhaite une joieuse plantation et surtout une très bonne récolte et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à déposer un petit pouce bleu qui m'aidera à faire connaître le contenu de ma chaîne si le coeur vous en dit abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette pour voir la notification des dernières vidéos mises en ligne et encore une fois si vous souhaitez me soutenir via tipeee je vous en remercie à bientôt